Bonjour, bonjour. Déjà, je vous remercie de votre présence. Donc déjà, cette saison de 2018 a commencé avec le rallye, a très bien commencé d'ailleurs pour nous, avec ce rallye du Bandama auquel il y avait des grosses pointures qui étaient venues. Très fier de l'avoir emporté devant Stéphane Pétérancel et tous mes autres concurrents locaux qui étaient présents. C'était un très beau rallye. Déjà, en gagnant le rallye du Bandama, ça m'a déjà donné un bon coup de pouce parce que le rallye du Bandama, son coefficient est quand même assez élevé. Ensuite, nous sommes allés au rallye de Gagnois auquel nous avons eu quelques terripéties avec un véhicule qui nous a lâchés et qui a pris feu à quelques centaines de mètres de l'arrivée, on va dire. Donc, nous n'avons pas pu marquer de points à cette épreuve. Ensuite, nous sommes allés faire le rallye de la Pentecôte dans lequel, à nouveau, notre véhicule a eu quelques soucis mais nous avons réussi à les gérer pour remporter ce rallye. Au rallye de la Pentecôte, nous avons aussi un incendie sur le véhicule mais on a pu se dépanner et pouvoir éteindre le feu et continuer la course jusqu'à la gagner. Ensuite, nous avons fait le rallye de Jacquesville auquel, malheureusement, il y avait énormément d'eau sur ce parcours et donc des problèmes électriques. Après, nous avons fait le rallye de Cocody, le top chrono de Cocody que nous avons remporté. Et ensuite, le rallye de Bain-Gerville sur lequel nous avons fini deuxième du classement scratch et premier des véhicules. Donc, nous avons marqué le maximum de points et on pouvait célébrer notre victoire de championnat de Côte d'Ivoire 2018. Donc, nous sommes très heureux de ça, de la team. Et il ne nous reste plus qu'un seul rallye que nous allons quand même participer par plaisir et pour mon copilote aussi qui, lui, doit marquer aussi quelques petits points pour confirmer son titre. Donc, nous serons au rallye d'Assini. Voilà. Pour le dernier rallye d'Assini, nous partons avec aucune pression, on va dire, pour nous personnellement, parce qu'on n'y va que pour le plaisir. On va aller pour s'amuser. On va, comme toujours, chercher la victoire. Mais c'est sûr que cette pression qu'on peut avoir quand on joue un titre sur la dernière épreuve, disons qu'on est quand même bien confortable. Et donc, même si nous ne participons pas au rallye d'Assini, étant donné qu'on est déjà champions, ça nous laisse un sacré avantage parce qu'on part avec une pression en moins et c'est un grand avantage.